Musique Chers téléspectateurs, Shalom Bokertov depuis Jérusalem. Nous sommes heureux, à Rav Yoël Benaroche et moi-même, de vous retrouver pour ce nouveau Tête à Tête. Aujourd'hui, mon cher Yoël, Shalom. Shalom Bokertov, M. Roni Akriche. Nous allons, si tu le veux bien, parler de ce que, en français, nous appelons les maximes de nos pères. En hébreu, pirké avotre, les chapitres de nos patriarches. Je pense que ceux qui l'ont écrit sont tous des hommes, donc on les appelle les pirké avotre. Mais il n'y a pas, non moins, de chapitres de himaot materne de nos mères, de nos matriarches, qui vont permettre de réaliser tout autant que ce que ce livre vient nous dire. Cette Mishnah n'a pas été discutée dans aucun des Talmuds, ni de Babylone, ni de Jérusalem. Par contre, cette Mishnah va trouver chez nombre d'auteurs antérieurs et postérieurs des commentaires qui vont essayer d'éluder, d'élucider le propos de ces auteurs de la Mishnah que nous appelons l'État Naïm, à l'époque, bien entendu, de la fin du Second Temple et post-destruction du Second Temple. Qu'est-ce que les pirké avotent ? Je dirais, et je serais content que tu m'en dises autant, de ton côté, que les pirké avotent, je les partage entre trois définitions. La morale, les vertus et l'éthique. C'est l'impression que me laissent les pirké avotent. Nous parlerons, bien sûr, pourquoi, à l'époque où nous sommes entre Pessah et Chavouot, nous lisons les pirké avotent, bien entendu. Mais d'abord et avant tout, ce livre n'a pas de législation. Il est le livre, donc, de la morale, de l'éthique et de la vertu. Quelle est la place de la morale, de l'éthique et de la vertu dans ce qui n'est pas la loi ? Où est-ce que se situent ces trois dimensions si cardinales, en fin de compte, pour le devenir de l'être ? Tu as posé beaucoup de sujets dans l'ouverture de ce thème. Il faut d'abord revenir au terme lui-même, pirké avot. Les racines sont appelées en hébreu avot. Avot ne veut pas dire seulement père, mais en réalité, c'est une notion de matrice. Autrement dit, si j'appelle les maximes des pères, c'est en réalité la matrice même qui précède la Torah. Je veux dire par là qu'il y a une Torah qui est la Torah des pères avant d'atteindre la Torah des maîtres. C'est-à-dire que la Torah du père, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui est une Torah en fait liée au lien maternel, paternel, précède la Torah qui est enseignée par le maître au niveau de l'esprit. Pour mieux aiguiser ce que je suis en train de dire, je voudrais dire qu'en réalité, il existe une Torah naturelle, naturelle du mot « naître » avant une Torah de l'esprit, une Torah de l'étude, à proprement dit, celle que nous étudions à la Yeshiva. Et même cette Torah que nous étudions à la Yeshiva, si elle n'est pas liée à la Torah de nos maîtres qui lui a précédé, puisque nous avons une règle, « Derech Eretz kadma à la Torah », c'est-à-dire que l'éthique, la morale, comme tu l'as très bien indiqué, précède à la Torah. Et non seulement par miracle, mais 26 générations, la Torah des pères a précédé à la Torah du maître Moshe Rabbeinu. Ce que nous trouvons essentiellement dit et explicité, par exemple par le natif de Vologine, Rabbi Tzviouda Berline, dans sa préface sur le « Hémé Kadavar » à propos du livre de Béréchit. C'est-à-dire que le livre de Béréchit est en fin de compte le Sefer Hayachar, le livre de la droiture. Donc on retrouve bien entendu les vertus, la morale et l'éthique. Mais il explicite là-bas ô combien le fait de ne pas avoir entretenu en notre être profond cette dimension de l'étude de Béréchit, c'est-à-dire la manière d'être, le comportement, le caractère, les faits et gestes de nos pères et de nos mères, fait que les hommes ont été dans l'incapacité de pouvoir réellement réaliser ce pour quoi nous avions été choisis. Est-ce que la loi nous a été donnée parce qu'elle est une finalité ou bien si elle n'est pas une finalité, ça veut dire que l'être en question, morale et vertueux, éthique, est à même de vérifier que la loi n'est qu'un moyen qui permettra à l'homme, au peuple, à la nation, à l'humanité, à l'univers d'être sublimé. Tout à fait. Je pense que déjà, la Torah de l'enseignement ne vient pas nous donner des informations qui nous sont superficielles, extérieures, étrangères. Ces informations, en réalité, sont déjà gravées à l'intérieur de notre être. Autrement dit, la Torah que j'étudie ne fait que sublimer, ne fait que mettre en relief ce que je suis déjà à l'intérieur de moi. Mais pour retrouver ce qui est à l'intérieur de moi, je dois d'abord être dans cette éthique, c'est-à-dire fidèle à mon essence. Et donc, les Pirkei Avot nous disent, les sages, si tu nommes cette Maseret, cette Mishnah, le traité de Avot, le traité des pères, cela sous-entend qu'il y a des fils, qu'il y a des engendrements. Et les sages nous disent, tiens-toi bien, que si cette Maseret s'appelle Maseret Avot, c'est qu'elle est en réalité le père et la matrice de toutes les autres Gemarot. Autrement dit, toutes les Maseretot du chasse ne sont que des enfants par rapport à cette Maseret qui est le papa de tout. Et si tu n'as pas ce papa, si tu n'as pas cette vertu naturelle, même en étudiant la Torah, tu seras un voyou avec une kippa et avec des tzitziotes et avec tout ce que tu fais dans les mitzvot de la Torah parce que tu n'auras pas réglé auparavant la nature de ton être qui, comme tu le disais, et je termine par cela, les mitzvot et la Torah que nous avons reçues ne sont là que pour nous mettre en relief cette nature qui est déjà en nous. Et je suis content de te l'entendre dire parce qu'en fin de compte, lorsque nous nous rappelons dans l'histoire et notre première histoire est celle que je rappelais au tout début, c'est-à-dire que nous sortons d'Égypte où nous avons été esclaves. En fin de compte, dans cette Égypte, nous avons été au fur et à mesure contraints de devoir survivre. La sortie d'Égypte, c'est la promesse de pouvoir vivre. Le texte est éminent lorsqu'il déclare que durant la période de Pessah, après Pessah, ce que nous amenions au Big Dash était une mesure d'orge qui est l'aliment animal et qu'au jour de Shavuot, c'était la mesure pour les pains de blé, c'est-à-dire la belle, c'est-à-dire l'homme, l'humain. Et en fin de compte, il y avait ce processus, bien évidemment, qui devait se faire et ce n'est peut-être pas par hasard. Je veux bien le croire que nos sages ont institué les six Shabbatodes qui séparent Pessah de Shavuot de devoir lire les Pirkei Avot parce que, en fin de compte, comme dans ce vers, si la Torah est maïm haïm, c'est-à-dire des eaux vivifiantes, comment se pourrait-elle d'être si ce n'est le contenant qui est là ? Et comme tu l'as excessivement bien dit, l'eau qui est ici trouve tout son sens profond de par le fait que le contenant n'en est pas moins existant, mais pas existant parce qu'il se devrait d'être comme ceci. Mais il y a dans le commandement un premier commandement qui exige de l'homme une identité morale essentielle au contenu transmis au Sinaï. Et peut-être qu'ainsi, en lisant ces Pirkei Avot, on nous amène à Shavuot, au pied du Mont-Sinaï, avec cette stature de contenant moral, éthique et vertueux. En réalité, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la chassidoute Tikkun Hamidot. Nous devons d'abord réparer nos vertus, offrir des vertus, des contenants, pour que la Torah puisse pénétrer notre être le jour de Shavuot. Et l'Agmara, dans le traité de Baba Kama, à la page 30, nous dit Si tu veux un jour devenir chassid, tu dois en réalité obéir à cette loi de nos pères, c'est-à-dire à être d'abord un homme, dans tous les sens du terme, soit d'abord un homme, et c'est seulement à des hommes que la Torah a été donnée. Il faut le dire à nos téléspectateurs, car je crois que nos rencontres sont là, bien entendu, pour sublimer l'étude, mais tendre, bien entendu, par cette sublimation, à faire des hommes que nous sommes, des hommes avec un grand H. Et le grand H vient ici révéler toute l'humanité qu'il y a au sein de l'homme en devenir. Et donc dire à nos téléspectateurs ce que nous voulions préciser. J'ai été étonné, un peu étonné, de voir dans le traité de Toumoura, du livre des Corbanot du Rambam, mais de même dans le Moré Névourim au chapitre 31, que Rambam affirmait, d'une manière qui ne s'entendait pas de deux façons, que l'ensemble des mitzvot avait été donné à l'homme afin de « la kof et yatsro veleshanot et déotav » c'est-à-dire que lui faire courber les chines au niveau de sa dimension vertueuse et de changer sa pensée. Il n'est pas question de penser ici, mais de penser dans le sens de l'être caractère, de l'être mouvement, de l'être fait, de l'être geste. Et le Rambam dit « L'ensemble des mitzvot n'ont été donnés à l'homme que pour sublimer l'homme comme nous le disions précédemment » et je rajoutais cette mesure de l'homme. Qu'est-ce que nous leur proposons pour demain ? Sur quoi insister foncièrement ? J'ai mon idée, je viens de l'exprimer, mais la tienne. Sur quoi nos élèves, nos étudiants et les autres doivent-ils insister cette année pour les années à venir ? Je pense que l'essentiel d'abord c'est de savoir définir à qui s'adresse la Torah. Autrement dit, il faut définir d'abord l'adresse avant de savoir à qui on envoie la lettre. Et l'adresse, c'est Israël. Si on ne sait pas se définir en tant qu'être qui est en réalité une nation et que cette nation a des vertus qui lui ont été données par sa nature propre lors de la création, qui ont été pensées par le Créateur pour cette nation, eh bien, on ne peut pas commencer immédiatement par donner de l'information car la Torah ne deviendrait que de l'information. Il faut que la Torah ne soit pas une information, qu'elle soit le révélateur de l'homme que nous sommes. C'est-à-dire que la paracha de Beau, où le don de la Torah a lieu, où la première mitzvah, pardon, a lieu, celle de Rosh Chodesh, n'est donnée qu'à un peuple qui sort d'Égypte, qui se révèle nationalement, mais il n'est pas donnée au début du livre de Béréchit. Or, la Torah est un livre de loi et voici que Béréchit, pour confirmer ce que je disais tout à l'heure, ne possède pas de loi nationale et populaire. C'est donc bien que de Béréchit jusqu'à la paracha de Beau, nous sommes en devenir, en devenir de cette dimension d'être humain, de cette humanité, de cette révélation de ce que j'appelle l'identité morale, de la manière d'être homme hébreu. Car si nous révélons véritablement ce que tu viens de dire, cette identité d'Israël, d'être hébreu, qui est notre idéal, à Ivry, eh bien, nous révélons, comme disent nos singes, lorsque tu veux connaître l'Éternel, tu ne peux le connaître qu'à travers ses attributs. Or, ses attributs ne sont que les attributs « El-Rachoum ve-chanon er-Rachapaym ve-Rafreset » ce sont les attributs de morale, de vertu et d'éthique. Mais lorsque Israël deviendra Israël, eh bien, cette lumière émanera pour l'ensemble de l'humanité. Parce que le peuple d'Israël est le peuple le plus large qui englobe en réalité le genre humain avec un grand H. Merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission dans Tête à Tête, cette semaine sur les Pires qui Havot. Nous espérons à Ravioël et moi-même vous retrouver dès la semaine prochaine ici, à Jérusalem. Shalom, shalom. Shalom au Vraha. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501